Est-ce que vous vous rendez compte que la majorité des filles d'obédience musulmanes, maghrébines, sont obligées d'être moins bonnes à l'école, de se retenir, d'avoir des bons résultats ? Et ça, c'est des enquêtes que nous avons très sérieuses. Vous savez, dans la vie, je ne suis pas un défenseur à force forcée du culte de la vérité. Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours. Il y a des pieux mensonges, des mensonges créateurs, des lâches mensonges, d'ignobles vérités. Il y a des tas de raisons où il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. Je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Est-ce que si elles réussissent trop bien à l'école, le grand frère, les parents, vont leur dire « Mais tu te prends pour une blanche ou quoi ? T'as cru que t'étais française ? » Ce n'est pas forcément la majorité. Non, mais c'est quand même ce qui revient. Et on a des filles qui sont juste dans la moyenne, qui se retiennent d'être trop bonnes pour ne pas être rejetées. Mais vous savez, quand vous vivez dans une communauté fermée, la force du rejet est d'une violence inouïe. Et qui a envie de vivre comme le pestiféré de sa famille, de sa rue, de son quartier, de sa communauté ? Vous avez raison de le dénoncer, mais ne le généralisez pas à ce point. Oui, mais c'est à force d'avoir pris des pinces. Alors, pardon, je le dis et le répète. Laïcité, j'écris ton nom et je rajoute. Et maintenant, on cogne avec des idées, avec des valeurs qui n'ont absolument rien de honteux. Merci.